Après l'ambassadeur de Russie, celui de l'Union Européenne, nous sommes en compagnie de l'ambassadeur Richard Bell des États-Unis. Vous êtes dans Droit dans les yeux et c'est une fois de plus l'Ukraine qui va nous occuper. Bonjour Excellence, merci infiniment de recevoir cette info à votre résidence qui est un petit bout du territoire des États-Unis d'Amérique. Merci de nous accueillir. Merci d'être ici. Je précise que cette émission a été enregistrée le mercredi 16 mars à la mi-journée parce que la situation évolue tellement vite. Excellence, quel regard un diplomate américain chevronné comme vous l'êtes porte sur cette guerre déclenchée en Europe par la Russie ? Merci pour cette question. Ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine, c'est ce que tous les chefs puissants ont fait à travers le monde pendant des milliers d'années. Un chef puissant se crée un empire par la conquête. Mais tout a changé du vivant de mes parents qui sont encore en vie parce que dans les années 1940, l'Organisation des Nations Unies a été fondée. Et puis avec la décolonisation dans les années 50 et 60, presque le monde entier fait partie du système onusien maintenant sous forme d'État souverain. Avant, un souverain c'était une personne. Maintenant, ce sont des États souverains. Ceux qui exercent le pouvoir ne sont pas les propriétaires du pouvoir. Et la Charte des Nations Unies dit clairement que les guerres de conquête, c'est fini, c'est interdit, c'est illégal. Donc l'enjeu est énorme pour le monde entier pour ne pas laisser détruire cette norme qu'il ne faut plus jamais y avoir de guerre de conquête. Vous venez dire que si on laisse passer ça, ça va se multiplier partout dans le monde ? La violation d'une norme ne détruit pas la norme en soi. Tout dépend de la réaction à cette violation. Et là, je veux vraiment saluer le consensus mondial qui s'est dégagé, qui a été exprimé à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et puis au Conseil des droits de l'homme, au Conseil onusien, à Genève, où il y a eu des résolutions qui ont été adoptées à une forte majorité. À l'Assemblée générale, c'était 141 pour, 5 contre. Et la Côte d'Ivoire a voté avec l'Ukraine, avec le droit international dans les deux cas. La moitié de l'Afrique s'est abstenue ? Oui, mais presque personne n'a voté contre cette résolution. C'était 141 à 5. Alors, ce consensus mondial, soyons clairs, nous dit qu'il y a un agresseur, c'est la Russie qui a ramené la guerre au cœur de l'Europe, qu'il y a des victimes, et nombreuses, y compris des civils, qu'il y a des millions de réfugiés qui sont ukrainiens. Néanmoins, beaucoup d'analystes pensent que l'extension de l'OTAN en Europe, après la chute du Bloc de l'Est, a été une erreur. Qu'en pensez-vous ? Ce que nous voyons maintenant, c'est que personne ne veut un conflit armé contre la Russie. Même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Ukraine, personne ne menace même de faire la guerre contre la Russie en Ukraine. L'OTAN a été très claire avant l'invasion russe que l'OTAN n'allait pas faire la guerre à la Russie en Ukraine. Donc, au minimum, la Russie s'est trompée d'analyse en se croyant menacée. Et ce n'est pas très étonnant de constater aujourd'hui que personne ne s'intéresse à un conflit contre la Russie, parce que la Russie est un très grand pays, militarisé, doté de milliers d'armes nucléaires. Qui donc voudrait un conflit armé contre la Russie ? Personne. Mais c'était déjà le cas. Ça a toujours été le cas. L'OTAN est une alliance... S'il vous plaît, laissez-moi approfondir le point. L'OTAN a toujours été une alliance défensive, mais quand on le dit comme ça, on pourrait dire « oui, oui, c'est de la propagande, ça ». Mais en fait, l'existence de l'OTAN, c'était pour dissuader les tendances agressives de la Russie, pas seulement de l'Union soviétique, mais de l'État successeur, qui est la Fédération de la Russie, qui est en train de démontrer au monde entier, malheureusement, qu'au niveau de ses dirigeants, il y a des intentions agressives. Alors, l'effet dissuasif de l'OTAN est un facteur de paix. Il est difficile de ne pas conclure aujourd'hui que les pays baltes, anciennes républiques soviétiques, n'ont pas été avalés par la Russie grâce à leur adhésion à l'OTAN. Donc, l'OTAN est un facteur de paix. Monsieur l'ambassadeur, à votre connaissance, est-ce qu'une promesse a été faite au dernier président de l'Union soviétique, Mikhaël Gorbatchev, que l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce après la dissolution du pacte de Varsovie ? Alors, ça, c'était en 1990. C'est ça. La dissolution de l'Union soviétique, c'était en 1991. L'élargissement de l'OTAN a eu lieu par la suite avec la participation de la Russie. Ça a été fait de façon transparente. Et la Russie elle-même a affirmé publiquement que chaque État a le droit de choisir sa propre politique étrangère, ses propres alliances. Mais le point essentiel, c'est qu'appartenir à l'OTAN ne menace personne. Appartenir à l'OTAN, ça dissuade les tendances agressives. Donc, vous n'admettez pas ou vous ne comprenez pas que cette intégration d'anciens pays du pacte de Varsovie, la Pologne, la Bulgarie, est-ce qu'au sein de l'OTAN, ça a pu être perçu comme quelque chose d'un peu menaçant par la Russie ? Je comprends que ça a pu être agaçant. Et je ne sais pas quelle est la qualité de l'analyse que font les analystes russes. Mais à tout le moins, aujourd'hui, aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, les choses devraient devenir beaucoup plus claires qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Et d'ailleurs, on voit ça dans d'autres pays. L'Allemagne a vraiment changé de politique très subitement à cause de cette invasion russe, qui n'est pas la première invasion russe en Ukraine. La Crimée, la partie est de l'Ukraine, avant ça, une attaque en Géorgie, ancienne République soviétique. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a une agression russe. Et ça a un contre-effet inverse à ce qui était peut-être attendu. Absolument. Il est certain que Poutine ne s'attendait pas aux réactions qu'il a eues. Quoique, tout en affirmant que l'OTAN n'allait pas faire la guerre en Ukraine, le président Biden et ses partenaires, ses alliés, ont été très clairs que, si la Russie envahissait, il y aurait des sanctions économiques extrêmement sévères. Donc, ça, ça a été dit avant l'invasion. Oui, oui. Donc, personne n'a donné un feu vert quelconque à une invasion russe, mais bien le contraire. Pour revenir sur l'extension de l'OTAN, votre collègue russe, l'ambassadeur Vladimir Baïkov, a dit à ce même micro « on s'est fait avoir ». C'est l'expression qu'il a employée. C'est que dans son esprit ou dans celui des Russes, cette promesse de non-extension avait été formulée. Écoutez, je voudrais parler un peu du cœur pour dire que le peuple russe a beaucoup souffert depuis très longtemps. Sous les Tsars, sous le régime communiste, et puis malheureusement, juste après la chute, l'effondrement de l'Union soviétique, la période transitoire a été très douloureuse pour le peuple russe. Très douloureuse. J'ai déjà cité cette anecdote, mais je peux peut-être la répéter. J'ai entendu le témoignage d'un Russe très bien éduqué qui a expliqué plusieurs années plus tard que c'était vraiment un traumatisme. Son salaire mensuel suffisait, équivalait, au prix de 2 kg de fromage. On ne peut pas vivre comme ça. bien sûr que ce sera vécu comme une humiliation. La Russie est un grand pays. Quand le peuple d'un grand pays se sent humilié, attention, il va y avoir des retombées. Ça, ça peut se comprendre. Vous pensez qu'en interne, il pourrait y avoir aujourd'hui, après toutes les sanctions qui ont... On y reviendra sur les sanctions, mais vous pensez qu'il peut y avoir un retour de bâton pour Vladimir Poutine à l'intérieur même de la Russie ? Alors, il y a déjà des milliers de Russes qui ont eu le courage de protester contre cette guerre et qui se sont fait jeter en prison. Et il y a une femme dont le nom mérite d'être bien connue, Marina Ovsianikova, qui a eu le courage, la témérité de protester en direct lors d'une émission de la télévision. C'est dire qu'il y a beaucoup de Russes qui ne se reconnaissent pas dans cette aventure de Poutine et je voudrais que le monde distingue clairement entre le peuple russe et ce régime dont on peut comprendre même une erreur grave d'analyse parce que quand on a un sentiment d'avoir été humilié, on peut considérer que c'est la preuve que le monde est contre nous alors qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui devrait leur montrer que mais non, le monde entier sait que vous êtes un grand pays, un pays puissant, personne ne vous cherche des ennuis. Ça devrait en fait les rassurer au point de pouvoir dire ah mais on n'a pas besoin de faire cette guerre. Mais pourquoi est-ce qu'on a laissé croire à l'Ukraine qu'elle pouvait entrer dans l'OTAN malgré d'ailleurs l'opposition de certains pays comme la France et l'Allemagne qui avaient peut-être pressenti que ça pouvait poser un problème justement comme étant une perspective inacceptable pour la Russie ? Alors, l'OTAN en tant qu'alliance a une politique de porte ouverte mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut entrer ça veut dire que n'importe qui peut frapper à la porte. L'Ukraine n'était pas sur le point de devenir membre de l'OTAN. La possibilité n'était pas écartée mais elle n'était pas prête d'être réalisée non plus. Alors, aujourd'hui on peut tirer deux conclusions opposées. On peut tirer la conclusion que tout élargissement de l'OTAN va être tellement inacceptable à la Russie que la Russie va mal réagir ou alors on peut dire qu'adhérer à l'OTAN c'est le meilleur moyen de dissuader les tendances agressives de la Russie. Aujourd'hui le président Zelensky a admis publiquement que finalement l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Est-ce que ça peut être vu comme une victoire de Poutine justement ? Il a atteint un de ses objectifs ? Alors, ce que je souhaite c'est que la Russie le monde entier Vladimir Poutine en personne comprennent que cette guerre est une guerre à sens unique qui n'a pas de raison d'être et Poutine peut arrêter cette guerre aujourd'hui. Il n'a qu'à dire de deux choses l'une ou bien j'ai atteint mes objectifs ou alors même sans avoir atteint tous mes objectifs je suis tellement bouleversé par tous ces malheurs toute cette misère que par élan humanitaire j'arrête. Et comme il s'arrête tout seul ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'aura arrêté il ne perd pas la face. On ne perd pas la face quand on s'arrête tout seul. J'aimerais essayer de comprendre autre chose. Pendant des années le président Vladimir Poutine a demandé à ce qu'on discute de la sécurité en Europe il avait des préoccupations il voulait certaines garanties pour la Russie il a même tapé à la porte de l'OTAN apparemment vous avez dit tout le monde peut frapper à la porte il a frappé à la porte de l'OTAN il voulait même se rapprocher de l'Europe et de l'Occident pourquoi est-ce que on a repoussé ses avances comme une fiancée qui n'était pas souhaitable ? Je ne vais pas revenir en arrière je préfère qu'on comprenne la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui pour regarder vers l'avant aujourd'hui tout le monde y compris les Russes devrait être satisfait que personne ne cherche un conflit militaire contre la Russie personne ça devrait être tellement rassurant que ça devrait changer la donne entièrement et il n'y a aucune raison concrète que Vladimir Poutine n'arrête pas cette guerre aujourd'hui si seulement il voyait ça mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui c'est que justement ce refus de voir s'approcher la Russie de l'Ouest on va dire ça l'a plutôt jeté dans les bras de la Chine et est-ce que ça c'est pas une erreur un peu historique parce qu'on se demande s'il ne va pas y avoir un front important Russie Chine et peut-être d'autres contre l'Occident sans être un expert en la matière je refuse de croire que l'Occident a repoussé la Russie au contraire nous avons longtemps souhaité que la Russie devienne un membre plus responsable de la communauté internationale adhère aux valeurs qui ont permis la plus grande période de paix de liberté et de prospérité que le monde n'ait jamais connu vous êtes européen vous savez que les européens appellent la période actuelle la longue paix parce que depuis 2000 ans et plus il n'y a jamais eu une période aussi longue de paix en Europe occidentale et le résultat c'est que nous vivons l'ère de la plus grande prospérité la plus grande liberté que le monde ait jamais connu et justement l'existence de l'OTAN c'est pour perpétuer cela c'est à dire que l'OTAN a besoin de paix l'OTAN a besoin de stabilité comme l'Union Européenne comme nous pourquoi ? parce que pour progresser il faut investir or un investissement est une dépense tout à fait c'est une dépense basée sur l'optimisme en cas d'instabilité on n'est pas optimiste on n'investit pas alors l'Europe justement l'un des effets de cette guerre a été d'unir l'Europe comme jamais quel regard vous américain vous avez sur cette unanimité qui se crée et ce sentiment qui a l'air de se prendre racine du coup à cause de cette guerre en Europe de cette conscience que l'Europe doit peut-être s'occuper aussi elle-même de ces histoires il était temps les indices étaient là depuis longtemps c'est que l'Amérique regarde en Asie plus que en Europe aussi quand nous pensons à nos relations avec le monde nous pensons en premier lieu à l'Europe nous avons des partenaires très importants en Asie le partenariat entre le Japon et les Etats-Unis par exemple a été absolument clé pour le développement économique remarquable dans la zone Asie-Pacifique mais les pays de l'Union Européenne qui sont pour la plupart aussi nos alliés de l'OTAN ils représentent une des meilleures nouvelles un des meilleurs développements de toute l'histoire de l'humanité cette Europe largement unie en paix basée sur des valeurs saines c'est merveilleux et ça a eu un effet d'attraction des pays qui voulaient devenir membres ont dû remplir les critères pour être acceptés au sein de l'Union Européenne ça les a motivés à mettre en place des réformes saines donc si l'Union Européenne dit on va s'occuper de notre défense les Etats-Unis voient ça de monnaie nous appelons la plupart des pays membres de l'Union Européenne sont également membres de l'OTAN et nous les Américains nous disons depuis longtemps s'il vous plaît vous avez pris l'engagement ou accepté la vision de dévouer 2% du PIB à la défense nationale faites-le et très peu nombreux sont ceux qui ont vraiment essayé de le faire maintenant ils le font nous on fait beaucoup plus et donc beaucoup d'Américains ont commencé à démontrer un agacement même un ressentiment vis-à-vis de pays de pays qui sont parmi nos meilleurs amis parce que beaucoup d'Américains ont l'impression qu'au lieu de faire leur part ils se laissent entraîner derrière les Américains et ça c'est pas très apprécié ce qui est apprécié c'est que chacun porte sa part du fardeau nous faisons une courte pause pour laisser la place au journal nous nous retrouvons juste après d'Américains